Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats de la marque, enfin du magasin Action parce que j'ai tout simplement découvert qu'il y en avait un près de chez moi et ce magasin m'intéressait beaucoup quand je regardais des vidéos sur Youtube et que les Youtubeuses montraient ce qu'elles avaient acheté donc j'y étais également faire un tour et je me suis acheté quelques petites choses et j'ai trouvé ça intéressant de vous les montrer à ce qu'il y avait des choses que je cherchais et qui étaient assez chères dans d'autres magasins et que j'ai trouvé pas cher ici, puis il y a eu d'autres petites découvertes donc j'espère que cette vidéo vous intéressera Donc on va commencer tout de suite avec le côté déco j'ai tout d'abord acheté ce magnifique miroir donc franchement quand je l'ai vu je me suis dit la vache c'est une qualité incroyable il a l'air d'être lourd, il est hyper bien fini les détails sont vraiment bien faits, on dirait pas du tout du plastique puis en fait quand on le touche on voit clairement que c'est du plastique que c'est un peu du toc mais à le regarder comme ça on dirait pas du tout je trouve qu'il est vraiment super joli donc il a deux côtés, c'est pas un côté grossissant du tout par contre c'est juste deux côtés tout simples il existe en ovale comme je l'ai pris il existe également en forme de coeur enfin je trouvais ça vraiment plus sympa dans cette forme là donc j'ai gardé le ticket pour pouvoir tout vous dire les prix etc donc vraiment amusez-vous à la fin que je dise les prix à donner un prix tout simplement à dire à votre avis combien ça vaut parce que celui-ci je l'ai payé miroir de maquillage je l'ai payé 1,59€ on dirait pas du tout que ça vaut ce prix là et je trouve qu'il est vraiment super bien fait, super bien fini et ça vaut au moins 15-20€ facile dans les autres magasins ensuite je me suis acheté ce magnifique pot à confiserie en fait parce que c'est marqué I am in love with candies donc c'est pour mettre vos bonbons, vos sucreries etc mais je sais pas pourquoi je vais m'en utiliser je pense que si moi je mettrais des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça je le mettrais dans ma cuisine mais vous pourrez également mettre soit vos cotons enfin parce qu'il existe en plus petit format moi j'ai pris vraiment le gros format mais il existe en plus petit pour les cotons etc ou sinon si vous êtes une fan comme moi de l'âge vous pouvez mettre également vos bombes etc vos pains moussants dedans ce verre est vraiment d'une extrême qualité je trouve qu'il est vraiment super bien fait vous voyez un petit peu la taille on va mettre comparer à ma tête vous voyez un petit peu la taille du bocal il est vraiment super bien fait ça refait également la déco de la cuisine vous achetez par exemple celui-ci le format en dessous et le petit format vous le disposez sur une étagère dans votre cuisine et vous mettez tout un tas de choses dedans et je trouve que ça fait vraiment super joli et donc celui-ci je l'ai payé 2,49€ 2,49€ avec la taille qu'il fait je trouve que c'est juste incroyable 2,49€ ça ferait même pas la taille du mini bocal comme ça et le gros vaut 2,49€ donc j'ai pas fait attention combien valait les plus petits mais c'est juste incroyable ensuite toujours en déco je me suis acheté ce coussin je sais pas si vous pourrez bien voir je pense pas parce que la lumière n'est pas top en fait il est rose gold avec plein de petites paillettes mais je pense que vous pourrez pas bien voir on voit pas trop que c'est rose on dirait que c'est plus gris mais en fait il est rose pâle sachant qu'il y avait les plaides qui allaient avec et que mon chéri m'a dit tu as déjà beaucoup de plaides tu en as déjà au moins 4 ou 5 donc stop mais je pense que si j'y retourne j'irai peut-être de m'en reprendre un vu le prix donc je crois que c'était 5€ quelque chose comme ça donc je pense que j'y retournerai et puis je suis pas sans y retourner de toute façon mais pour l'instant j'ai pris juste le coussin j'en ai pris qu'un mais j'y retournerai je m'en prendrai un deuxième pour changer la déco soit de votre canapé vous en achetez plein sachant que je crois qu'il y a aussi gris donc vous faites un rose, un gris, un rose, un gris sur votre canapé ou sur votre lit enfin les coussins je vais vous dire le prix de celui-ci c'est juste incroyable il est à 3,99€ alors que ça c'est 20€ chez Maisons du Monde par exemple ou chez Casa c'est une dizaine d'euros donc là 3,99€ je trouve que ça vaut le coup sachant qu'il est quand même gros je sais pas si vous vous rendez compte c'est pas un petit coussin en fait il est vraiment assez gros et de plus vous pouvez enlever enfin je pense que de nombreux coussins font ça maintenant mais vous pouvez enlever la housse pour la laver etc pour mon dressing je me suis pris des cintres blancs parce que vous ne le savez pas sur Youtube je vous l'ai pas dit mais en fait je suis un peu une psychorigie d'une maniaque par rapport au dressing je veux n'avoir que des cintres blancs je veux que ce soit tous les mêmes que voilà ce soit blanc enfin voilà et donc du coup je me suis pris ces cintres là là j'en ai que 3 mais je crois que c'était un pack de 7 je crois que c'était 7 et donc voilà ils se présentent comme ceci sachant que c'est bien pour les débardeurs qui glissent sur des cintres comme ça il y a des petits trous comme on peut voir souvent dans le commerce pour mettre vos bretelles et du coup ça tient pour vos pantalons vous pouvez les mettre à cheval comme ça pour les vestes c'est pas mal parce qu'il est assez large enfin je trouve qu'ils sont vraiment très bien ils sont blancs, ils sont simples, ils sont cools et je les ai payés ouais donc c'était pour 7 pièces 2,99€ sachant que moi j'achetais presque exactement les mêmes sauf qu'il n'y avait pas ça chez Ikea et j'en avais pour 8-9€ donc encore une fois pour 7 pièces une belle économie puis je me suis acheté enfin comme vous le savez je me suis acheté un brûleur pour les tartelettes et du coup il faut plein de petites bougies chauffe-plat et elles ne duraient jamais longtemps celles que j'avais et j'en avais plus de toute façon donc je me suis refait un stock j'ai pris ce gros paquet où en fait il y a 75 petites bougies et que selon ce qu'ils disent elles durent plus ou moins de 6h donc c'est juste énorme j'ai commencé à en faire brûler j'ai pas fait attention si ça durait 6h ou pas mais de toute façon pour 75 pièces au moins j'ai de quoi faire pour pouvoir faire brûler mes petites tartelettes et vu le nombre 75 parce qu'à chaque fois dans le commerce vous en avez une vingtaine ou quelque chose comme ça et 75 c'est vraiment énorme et du coup pour les 75 bougies donc pour les 75 petites bougies j'en ai eu pour 2,99€ sachant que dans le commerce en mi-action pour 3€ vous en avez je sais pas une vingtaine quelque chose comme ça et là j'en ai 75 donc voilà c'est vraiment c'est vraiment super donc la chose que j'ai préférée de mon shopping chez Action c'est cette sublimissime lanterne vous ne le saviez pas mais j'étais à la recherche d'une lanterne parce que je trouve ça juste sublime il y a celle d'Ikea qui me faisait craquer et je ne dis pas que j'irais pas en pointe chez Ikea non plus parce que je suis vraiment dans mon triple lanterne je trouve que c'est vraiment super joli et donc du coup j'ai trouvé celle-ci chez Action donc elle a une corde c'est vraiment une corde comme on peut voir dans l'ancien temps avec leur lanterne et les vieilles cordes etc qui est reliée hop par des choses en acier avec un petit truc d'étoiles il y a plusieurs étoiles hop et comme ceci et du coup vous ouvrez comme ça et voilà je trouve ça vraiment super joli j'ai également acheté la bougie là-bas et ces grandes bougies là sont chères d'habitude et là je l'ai payée 1,89€ la bougie et ça pour refaire la déco de votre salon vous prenez une grosse parce que je crois que j'ai pris la plus grosse taille il y en avait des plus petites si ça vous intéresse vous prenez une grosse lanterne comme ça vous l'allumez ça vous fait une ambiance super jolie enfin j'en suis juste fan et pour la lanterne je l'ai payée encore une fois amusez-vous à vous dire combien je l'ai payée parce qu'elle est quand même grosse elle est vraiment d'une très bonne qualité on dirait que c'est de l'acier donc voilà et je l'ai payée donc 5,95€ pour la grande donc c'est vraiment encore une fois c'est vraiment vraiment pas cher je suis vraiment pas déçue de ce magasin sachant qu'il y en avait des plus petites encore si vous voulez en mettre une sur votre étagère de salle de bain ou sur votre table de nuit etc donc c'est aussi sympa j'ai pris la grande pour mon salon parce que je recherchais ça et donc 5,95€ pour la grande je trouve que ça vaut juste trop le coup ensuite je me suis acheté donc 2 gel douche sachant que mon chéri s'en est acheté aussi c'est vraiment un super gel douche donc c'est de la marque Fa exprès pour hommes qui sent des odeurs masculines et on les achetait assez cher à Leclerc et Superuf enfin assez cher c'était 3€ et quelques et là il s'en est trouvé un qui les met également pour 1,50€ donc encore une fois ça vaut le coup et moi je me suis pris ces 2 gel douche de chez Bourgeois donc sachant qu'ils ne viennent pas de France parce que tout est marqué en anglais donc je ne sais pas d'où Action se proviennent d'où viennent les fournisseurs d'Action mais en tout cas ils ne viennent pas de France vu que c'est marqué en anglais et du coup je crois que ces 2 là parce que j'en achète également souvent des gel douche bourgeois j'en avais un ils étaient vraiment super ils étaient assez chers mais ces 2 là je ne les ai jamais vus donc dites moi si ces 2 gel douche là vous les avez déjà vus dans vos Leclerc parce que je me demande si du coup ce n'est pas des produits retirés de la vente et que Action les rachète à la marque moins cher ou à des supermarchés moins cher ce qui fait qu'ils nous les vend moins cher donc voilà j'ai pris donc le Pamper Me et le Wake Me donc c'est ces 2 là donc ces 2 gel douche là je les ai payés 1,99€ chacun sachant que je pense que dans le commerce c'est au moins 3€ chacun bah au moins enfin je crois et donc voilà je trouve que les packaging sont super sympas et du coup voilà si c'est des odeurs que vous aimez bien si c'est si vous les cherchiez et que vous ne les avez plus dans vos Leclerc allez voir chez Action si vous en avez un parce qu'ils revendent déjà le douche bourgeois donc pour celles qui préparent leur corps pour cet été et j'en fais partie ça y est je me suis mis au sport donc on s'est pris avec mon chéri donc des haltères c'est des haltères de 0,5 kg donc vous en avez 2 comme ça à chaque fois donc 0,5 kg c'est parfait pour moi pour faire des petits exercices etc pour faire des squats avec ou quoi que ce soit et ça ça reste quand même assez cher dans le commerce c'est quand même assez cher et là on les a eues pour 1,49€ les 2 pièces donc voilà ça vaut juste énormément le coup on s'est également pris des trucs un petit peu pratiques genre une éponge pour nettoyer nos chaussures qu'on a eues à 1€ on s'est pris également des serviettes donc là je vous en ai sorti une des serviettes voilà comme ça moi j'en ai pris une rose mon chéri une bleue et la serviette c'était 1,99€ la serviette après on n'a pas pris la plus grande je crois on a pris la moyenne 1,99€ donc la grande 3€ à tout casser super sympa comme ça on s'est également pris une poubelle donc je ne vais pas vous la montrer parce que je pense que vous en fichez un petit peu mais juste pour vous dire parce que les poubelles c'est assez cher on s'est pris une poubelle métallique du coup on l'a payé seulement 9€ donc comme on avait envie de changer de poubelle on a vu celle là on a sauté dessus c'était pas mal également et comme je suis dans ma période organisation je me suis pris 5 carnets comme ça avec 3 rouges et 2 roses donc ils sont super sympas ils m'ont coûté 89 centimes seulement après c'est des carnets hyper basiques je vous montre les pages voilà c'est des carnets vraiment hyper basiques mais ils sont fins ils sont petits ils sont pratiques parce que vous pouvez vous organiser un carnet pour noter votre sport etc un carnet pour machin un carnet pour machin donc c'est vraiment pas mal et je me suis pris également un carnet un assez gros carnet qui coûte super cher dans le commerce et je l'ai payé 1,39€ donc c'est ce genre de gros carnet-ci vous voyez avec les lignes comme ça et vous pourrez voir il est quand même assez gros je l'ai pris en rose évidemment et je vais essayer vraiment de plus m'organiser pour les vidéos pour noter mes idées pour noter vos remarques pour noter machin et du coup j'ai de quoi faire vu qu'il est grand et voilà il est super sympa et pour 1,89€ ça vaut le coup après on s'est également pris des couteaux de cuisine des choses comme ça parce que les couteaux de cuisine étaient à 60 centimes les 4 je crois donc c'est vraiment pas mal si vous voulez vous racheter plein de choses pour votre cuisine par exemple des poêles des casseroles etc elles sont toutes à 4-5€ et vous pouvez vous en acheter plein parce que dans le commerce c'est au moins 10€ 15€ la poêle c'est super cher et elles sont vraiment bien donc il y a aussi des mixeurs enfin il y a vraiment plein plein de choses et donc voilà pour ce haul de chez Action j'espère que ça vous aura vraiment donné envie d'aller voir ce magasin parce que vraiment on se trouve de tout je n'ai vraiment pas pris énormément de choses comparées à tout ce qu'il y a en tant que ghetto en tant que déco par exemple il y a des bougeoires rose gold super jolis on a fait se prendre une horloge rose magnifique des petites choses comme chez Primark que je vous avais présenté à prendre avec une corte I love home sweet home etc il y a vraiment plein de choses donc si vous avez envie de refaire votre déco et que vous n'avez pas des moyens pour 30-40€ vous refaites votre déco il y a vraiment plein de choses il y a des tapis moutmout avec de la moquette qui sort enfin des tapis il y a plein de bougies il y a des lampes il y a des tableaux il y a des coussins il y a des plaides il y a vraiment de tout donc je vous assure que vous pouvez vraiment refaire votre déco très facilement que ce soit de votre cuisine de votre salle de votre salle de bain ou de votre chambre c'est vraiment super accessible voilà pour mon haul j'espère que ça vous aura plu je voulais également encore encore faire une petite aparté par rapport à tous vos abonnements je suis vraiment super contente j'approche à grand pas des mille abonnés et j'en reviens pas je suis juste vraiment super contente je voudrais vraiment vous remercier et que je mets vraiment tout en oeuvre pour m'acheter du matériel plus performant pour pouvoir satisfaire vos envies de vidéos que vous me demandez vous me demandez des maquillages etc et avec l'iPhone j'ai essayé c'est vraiment c'est une qualité tellement médiocre que ça donne pas envie de regarder la vidéo donc j'essaye de investir dans une caméra un trépied et des lumières donc ça se fait vraiment progressivement parce que ça coûte super cher mais je compte vraiment améliorer tout ça donc encore une fois merci beaucoup pour tous vos abonnements vraiment je vous remercie comme d'habitude si vous avez la moindre des questions n'hésitez pas à me la poser je réponds vraiment à tout le monde sachant que je n'ai pas des notifications pour tout le monde et des fois je vais retourner voir mes anciennes vidéos pour voir si vous me voyez bien un commentaire donc si je vous réponds longtemps après désolé mais voilà je réponds vraiment à tout le monde je vous remercie je vous fais vraiment de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite